alors cette gopro hero 13 black on va dire qu'il n'y a pas tellement d'évolution comparé au modèle précédent la 12 la 11 j'ai une 11 mini et en termes de qualité d'image franchement c'est quasiment pareil enfin je vois pas de différence donc pour moi l'évolution elle se fait ailleurs même s'il ya quand même pas mal de défauts sur cette gopro 13 on va le voir ça reste quand même ma caméra préférée mais on va faire le tour quand même de tous ses défauts parce qu'il y en a un paquet durant cette vidéo je vais la comparer à la dji action 5 pro qui est une caméra d'action de référence avec pas mal de fonctionnalités très intéressantes au niveau du poids l'encombrement de la forme je dirais que c'est légère avantage à l'action 5 pro qui est un petit peu plus fine un petit peu plus légère que la gopro hero 13 maintenant elle fait un petit peu plus rustique la gopro je trouve comparé à l'action 5 pro sur l'action 5 pro on a deux trappes donc ces deux sources potentielles de d'humidité si on la met dans l'eau si on referme pas très bien la trappe donc je dirais au niveau de la résistance globale de la caméra je dirais légère avantage à la gopro maintenant au niveau de l'ergonomie d'usage et des accessoires et bien je dirais avantage à la dji parce que sur la gopro notamment pour les filtres lorsqu'on veut enlever l'objectif bah déjà je trouve c'est plus compliqué on a un petit repère bleu pour venir le fixer donc sur la caméra une fois qu'il est fixé il est repéré automatiquement par la caméra et il vous indique donc quelle valeur de filtre nd on a donc on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo mais concrètement eh bien je trouve que c'est difficile à enlever j'ai cassé des petits repères bleus sur deux filtres déjà donc globalement au niveau de la facilité d'usage des filtres et du changement d'objectif avantage dji ou là c'est juste l'objectif à diviser ça se fait très bien alors que sur la gopro c'est quand même assez difficile à mettre et à enlever au niveau des boutons je dirais que c'est égalité le déclencheur et au dessus il est relativement efficace on n'a pas besoin d'appuyer trop fort que soit pour la mise en route sur le côté où le déclenchement en prise de vue photo vidéo là je dirais égalité sur les deux caméras en revanche l'avantage ça va être au niveau du support pour la gopro on a le support intégré donc ça c'est très pratique parce que du coup on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose de supplémentaire contrairement à l'action 5 pro où il faut ajouter le support magnétique en dessous pour la fixer et si on veut la fixer en mode vertical il faut même rajouter la coque de protection donc tout ça ça rajoute du poids et de l'encombrement et au final la gopro elle elle peut se fixer directement donc ça c'est vraiment avantage gopro l'autre avantage c'est qu'on a une tige filetée en dessous c'est très pratique pour pouvoir fixer sur un trépied par exemple et ça c'est vraiment super pratique et autre avantage supplémentaire c'est la nouvelle fixation magnétique alors c'est un petit peu copié sur dji mais sauf qu'elle est beaucoup mieux parce que d'une part elle vient se fixer peu importe le côté alors que sur la fixation dji il faut vraiment être dans le bon sens on peut pas la fixer à l'envers alors que sur gopro on peut la mettre aussi bien dans un sens que dans un autre c'est tout bête mais finalement quand la fixation est déjà posée justement quelque part sur un trépied la fixation est beaucoup plus ferme elle se clips beaucoup plus facilement c'est beaucoup plus sécuritent à mon avis donc pour moi cette nouvelle fixation c'est vraiment le système idéal l'inconvénient c'est que c'est pas donné il faut en acheter d'autant plus qu'on a de support parce que l'avantage c'est de pouvoir laisser ce support sur les différentes fixations que vous avez par exemple sur le vélo un sur la poitrine un sur le casque et ensuite on peut basculer la caméra hop juste avec deux pressions et la remettre sur l'autre support donc pour moi au niveau de la fixation du support il n'y a pas photo c'est vraiment beaucoup plus pratique avec la gopro 13 alors ensuite on va voir la batterie donc on a le compartiment qui s'ouvre sur le côté et on va pouvoir sortir la batterie c'est un peu comme la dji action 5 pro sur la gopro on a une capacité un peu moindre que sur la dji action 5 pro de ce côté là il n'y a même pas discussion c'est la dji action 5 pro qui remporte le match au niveau de la batterie que ce soit au niveau de l'autonomie on a une autonomie qui est vraiment très agréable la gopro il faut tout le temps la recharger j'ai une seule batterie seulement mais du coup toute la journée durant mes tests et bien j'ai une un power bank et je la rebranche régulièrement mais après une session si je joue un petit peu dans les menus tout ça je tombe vite à moins de 50% il faut que je la recharge elle chauffe assez rapidement dans cette configuration là le temps de charge est plus long que la dji si vous ne rechargez pas régulièrement la batterie de la gopro et ben elle va se vider et à terme je pense que c'est pas très bon pour les batteries donc ça c'est vraiment le gros inconvénient c'est au niveau de la tenue de la charge vous la recharger à 100% quelques jours après elle sera déjà déchargée alors que la dji elle garde bien sa charge donc au niveau de l'autonomie là c'est vraiment gros gros avantages à la caméra dji alors sur cette gopro 13 comme les gopro 12 11 enfin voilà les modèles précédents on a l'écran en façade et l'écran à l'arrière donc l'écran à l'arrière il est tactile sauf que en façade il n'est pas tactile alors que sur l'action 5 pro il est tactile devant et derrière il est beaucoup plus lumineux donc au niveau de l'ergonomie de l'usage quand on pose la caméra par exemple ou quand on veut faire un face cam et ben c'est beaucoup plus pratique justement de pouvoir gérer les menus avec l'écran en façade donc là encore avantages dji sur les deux écrans qui sont beaucoup plus agréables à l'usage sur la caméra action 5 pro ensuite au niveau des menus la navigation là je dirais que c'est plutôt affaire de goût et d'habitude j'ai une petite préférence pour la caméra dji sur les menus de gopro ce qui est un peu casse-pieds c'est qu'en fonction des choix que vous allez faire dans votre menu il ya des options qui vont apparaître ou ne pas apparaître puisqu'elles sont pas disponibles dans tous les modes de prise de vue etc donc c'est un peu compliqué il faut scroller jusqu'en bas au niveau de la fluidité c'est assez réactif mais il ya tellement d'options et tellement de cases à cocher entre guillemets que eh bien lorsqu'on scroll parfois au moins ça m'arrive de me tromper régulièrement de changer les réglages sans le vouloir donc au niveau de l'ergonomie je trouve que c'est mieux fait sur la caméra dji maintenant c'est peut-être une question d'habitude ce qui est plutôt pas mal sur la gopro c'est qu'on a des précèdes déjà de préenregistrés des profils de différentes situations on va réussir à faire à peu près les mêmes choses qu'avec la caméra dji sur la caméra dji ce qui est pas mal c'est les quick shift avec la touche rapide sur le côté on peut basculer d'un mode à un autre rapidement là c'est un peu la même chose à travers le menu gopro mais voilà petite préférence pour ma part en tout cas sur la caméra dji au niveau de l'ergonomie et de la richesse des menus et de la facilité justement d'utilisation au niveau de la réactivité que ce soit lorsqu'on lance une vidéo lorsqu'on arrête c'est à peu près équivalent légère avantage à la dji on va faire l'essai donc je vais appuyer sur la touche rec les deux caméras donc sont éteintes 3 2 1 j'appuie la caméra dji s'allume et enregistre déjà alors que la gopro elle a quand même trois ou quatre secondes de retard donc au niveau de la réactivité là aussi avantages caméra dji je vais arrêter l'enregistrement elle s'est arrêté elle s'éteint toute seule après l'enregistrement ça permet de sauver sauvegarder un peu la batterie et là la gopro donc vient de vient d'arrêter l'enregistrement et de s'arrêter également donc là encore au niveau de la réactivité au niveau de l'usage de la caméra avantage dji alors on l'a vu au niveau de l'étanchéité on a une seule trappe sur la gopro donc ça c'est avantage au niveau de la résistance à mon avis au niveau de la poussière et au niveau de l'eau à la gopro alors que sur la dji action 5 pro on a deux trappes donc il faut bien penser à les refermer en revanche avec l'action 5 pro pourra descendre plus profond puisqu'on peut descendre jusqu'à 20 mètres sans caisson étanche donc pour les plongeurs je dirais avantage pour la caméra dji la gopro 13 elle peut se coupler au smartphone avec l'application quick donc ça permet de contrôler la caméra distance on a le retour vidéo en direct et on peut voir ce qu'on cadre on peut agir sur les paramètres on peut également télécharger les médias donc globalement on a les mêmes fonctionnalités qu'avec l'application dji mimo de l'action 5 pro en revanche ça c'est connu chez gopro malheureusement c'est la connectivité la rapidité la réactivité de cette application et bien il faut attendre beaucoup plus longtemps que lorsqu'on veut connecter la dji à son smartphone donc il faut activer le wifi activer le bluetooth faut attendre parfois elle perd la connexion enfin au niveau de l'application même si globalement on a pas mal de fonctionnalités avec le contrôle du smartphone l'inconvénient c'est que la connexion se fait de manière très lente et c'est pas très fiable donc au niveau de l'application là encore il ya beaucoup de travail à faire du côté de gopro alors que sur la dji aïe c'est relativement fluide et la connexion est beaucoup plus fiable que lorsqu'on connecte l'application quick à la gopro ça doit faire deux semaines que je teste cette caméra j'ai pas eu de bug majeur la caméra n'a pas planté comme ça m'était arrivé au tout début avec ma mini donc a priori pour le moment en tout cas je dirais que c'est aussi fiable que la dji action 5 pro mais quand même il ya la réputation de gopro derrière et on sait que malheureusement les caméras gopro elles ont tendance à bugger en tout cas pour le moment j'ai pas eu de soucis à ce niveau là alors avec ces caméras d'action on a des résistances au chaud et au froid qui sont un petit peu différentes on a une plage plus large sur la caméra dji aïe maintenant dans des situations standards entre guillemets la gopro que ce soit en basse température ou en température assez élevé ça reste quand même une plage d'évolution relativement correcte même si techniquement on aura quand même l'avantage à l'action 5 pro qui est plus performante en basse température et qu'il ya une plage d'évolution plus élevée que la gopro au niveau du stockage on peut mettre une carte micro sd dans la gopro 13 le gros avantage de la caméra dji aïe c'est qu'on a un espace de stockage interne en plus de la carte micro sd un stockage interne d'équivalent d'à peu près 50 gigas donc là aussi lorsqu'on oublie sa carte mémoire ça m'est arrivé plus d'une fois et là c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir sauvegarder des plans grâce à ce stockage interne donc là avantage caméra dji aïe au niveau du son on a quelque chose d'à peu près similaire au niveau des micros internes des caméras donc là je pars on va avoir le son de l'action 5 pro et à côté on aura le son de la gopro hero 13 black pour voir un petit peu les différences de son à bout de bras avec les micros intégrés aux caméras en revanche sur la gopro 13 on a une nouveauté comparé au modèle précédent c'est qu'on va pouvoir connecter maintenant un micro bluetooth comme le dji mike 2 par exemple donc ça c'est quand même super pratique mais dji il va garder l'avantage parce que sur la gopro 13 on va pouvoir connecter un seul micro alors que sur la dji action 5 pro on va pouvoir connecter deux dji mike en bluetooth donc là avantage pour la caméra dji même si gopro a quand même fait un pas pour justement ouvrir un petit peu son système et ne pas être lié aux médias mode uniquement on va pouvoir connecter un micro bluetooth à la gopro 13 et ça c'est plutôt pas mal quand même au niveau des accessoires on va trouver à peu près les mêmes usages on a la poignée qui fait office de télécommande et de recharge les deux caméras on peut les piloter à distance via une télécommande et on a tout un pack de fixation d'accessoires à peu près similaires on va avoir plusieurs choix d'objectifs différents donc on a notamment donc des filtres nd intelligent c'est à dire que la caméra va détecter automatiquement le filtre nd la valeur de filtre nd qui est mis sur l'objectif il va même vous indiquer avec des flèches s'il faut plutôt changer d'objectif s'il est plutôt faible ou plutôt trop sombre donc ça ça peut être une information assez intéressante même si mes filtres polar pro qui vont sur la mini 11 et bien il s'adapte très bien sur la 13 je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet là mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose de supplémentaire on n'a pas ça cette fonctionnalité là sur la caméra dji on a également l'objectif macro qui va être détecté automatiquement et ça va permettre de faire des plans rapprochés et ça pour une caméra d'action c'est un peu une nouveauté pour moi c'est ce que j'attendais justement c'est de pouvoir faire des plans beaucoup plus rapprochés donc c'est vraiment être très proche du sujet et on va pouvoir aussi générer un petit peu de flou d'arrière-plan chose qu'on peut pas faire sur des caméras d'action puisque la profondeur de champ elle est fixe et on a une image très nette que ce soit proche de la caméra ou éloignée donc ça marche plus ou moins bien l'effet de flou quand même pas aussi marqué qu'on pourrait l'avoir donc sur une caméra à plein format par exemple mais pour une caméra d'action je trouve ça important de le noter ça va permettre un petit peu plus de créativité justement avec une caméra d'action donc franchement c'est très bien maintenant malheureusement le prix de l'objectif macro c'est pas donné donc est-ce que ça vaut vraiment l'investissement parce que lorsqu'on l'utilise et bien on peut pas mettre de filtre ND dessus on n'a pas les mêmes champs de vision et les options non plus disponibles qu'on a avec un objectif standard donc ça va quand même être limité à certains usages donc maintenant c'est à vous de voir si ça vaut l'investissement ou non et on va voir aussi les objectifs très grand angle qui vont permettre d'avoir un champ de vision très large qui est quasiment inégalé sur une caméra d'action donc je dirais avantage gopro sur les objectifs effectivement proposés maintenant ça reste quand même à mon avis une utilisation assez limitée et assez ciblée je suis pas sûr que tout le monde se serve et optimise justement ce type d'objectif alors maintenant on va parler de la qualité d'image c'est un peu le nerf de la guerre que soit en photo en vidéo si vous avez une caméra d'action avec plein de fonctionnalités avec plein d'accessoires des objectifs différents mais que vous avez une image qui est relativement fade du coup je pense que ça vaut pas le coup de l'acheter parce que nous ce qu'on veut c'est faire de l'image donc je pense que c'est le plus important et c'est pour ça que j'ai une légère préférence sur la gopro 13 parce que j'aime bien le rendu gopro j'aime bien les couleurs j'aime bien les contrastes j'aime bien le piqué globalement j'ai plus de satisfaction avec l'image de la gopro que l'action 5 pro même si l'action 5 pro elle reste très bonne on est une meilleure plage dynamique notamment entre les zones lumineuses et les zones sombres la gopro dès que c'est un peu ensoleillé les ciels sont cramés on voit très peu les détails les zones sombres tout le temps assez sombre et globalement c'est une caméra qui qui a besoin de lumière alors que l'action 5 pro c'est vrai qu'on a une bonne plage dynamique et elle fait ressortir un petit peu les zones un peu plus sombre maintenant je trouve que sur la caméra dji ça manque un petit peu de contraste et parfois on a une image qui n'est pas très nette ou alors c'est de la netteté artificielle donc je préfère le rendu de la gopro 13 à l'action 5 pro même si l'action 5 pro ça reste une très bonne qualité encore une fois je vous renvoie vers la vidéo de gauthier veltri qui a comparé les deux images en utilisation donc drone fpv et je rejoins l'avis de gauthier sur la qualité d'image ça va vraiment être une question de feeling parce que la qualité d'image sur ces deux caméras est quand même très bonne sur l'une ou sur l'autre donc c'est très difficile de les départager sur les deux caméras on a trois profils couleurs normal hlg ou log on va pouvoir choisir 8 bits ou 10 bits le mode hdr il est assez difficile à exploiter il faudra vraiment avoir un support compatible un ordinateur un téléphone ou un écran qui permet de lire le hdr et qui le met en valeur personnellement moi mes tests ne sont pas très concluants donc j'utilise soit le mode normal en 10 bits ou soit le mode log en 10 bits sur les deux caméras sur la gopro 13 le log est beaucoup plus plat moins saturé moins contrasté donc ça laisse peut-être un petit peu plus de marge en post production sur la caméra dji on a quelque chose d'un peu plus saturé mais concrètement après du travail en post production on arrive à peu près au même résultat je trouve que les teintes de peau sont un petit peu différentes sur la caméra dji c'est un petit peu plus facile je trouve à travailler à corriger sur la gopro mais là encore bon c'est affaire de goût globalement les deux caméras sont très proches sur les profils couleurs là où ça va changer c'est au niveau de la définition de l'image avantage gopro sur la définition puisqu'on peut filmer en 5,3 cas alors qu'on est en 4 cas maximum sur la dji action 5 pro et surtout on a des formats différents avec la gopro puisqu'on va pouvoir filmer en 16 9e en 9 16e en 4 tiers et en 8 7e le format 8 7e c'est le format idéal pour moi en 5,3 cas parce que ça permet de filmer à la fois de manière horizontale donc on peut laisser la caméra en mode horizontal pour faire sa prise de vue et après au montage on peut choisir de cropper c'est à dire de recadrer soit en mode vertical soit en mode horizontal alors qu'avec la dji il va falloir choisir à la prise de vue si on veut filmer en 9 16e en format vertical il va falloir la positionner de manière verticale et on pourra pas l'utiliser en format 9 16e après coup donc c'est assez contraignant il faut définir déjà lors de la prise de vue si on veut exploiter l'image de manière verticale ou horizontale sinon il va falloir cropper il va falloir recadrer la 4k et on va avoir moins de matière que sur la gopro en 5,3 cas donc pour moi c'est vraiment le gros avantage de la caméra gopro c'est cette définition d'image et cette résolution et ses différents formats qui permettent beaucoup plus de polyvalence pour les médias sur lesquels vous souhaitez diffuser on a même un mode 9 16e en gardant la caméra verticale donc c'est vraiment juste une histoire de cadrage par rapport à la définition donc de l'image qui est enregistré donc là c'est vraiment avantage gopro et c'est vraiment moi ce qui me fait préférer cette gopro c'est ces différents formats qui permettent beaucoup plus de polyvalence justement en retouche en post-production et ce qui vous permet d'exploiter à la fois sur du format horizontal et vertical alors que c'est un petit peu plus délicat à exploiter sur la caméra dji au niveau du capteur on a un capteur un petit peu plus petit sur les gopro il n'a pas évolué depuis les modèles précédents alors que sur l'action 5 pro on a un capteur un petit peu plus grand qui est plus lumineux donc là avantage dji et d'ailleurs on a une meilleure plage dynamique avec la caméra dji donc si vous filmez en zone sombre avantage dji on a même un mode super night qui est très efficace on a une plage des iso qui permet de mettre en valeur et de vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux là je dirais qu'il n'y a pas photo mode basse lumière c'est avantage dji mais à la fois pour une caméra d'action c'est pas forcément ce qu'on lui demande on sait que c'est toujours un petit peu délicat mais quand même on peut noter une grosse différence et avantage donc à la caméra dji avec les deux caméras on va pouvoir filmer en 4k jusqu'à 120 images par seconde en 5,3k on pourra filmer à 60 images par seconde et on pourra filmer en 2,7k à 240 images par seconde avec la gopro avantage quand même à la gopro puisque avec la dji on pourra filmer donc en 4k à 120 images par seconde mais en 2,7k on n'aura que du 120 et pour avoir du 240 images par seconde faudrait être en 1080p on a une fonctionnalité qui permet de générer à partir du 1080p un super slow motion mais bon pour moi avantage quand même globalement à la gopro sur les fréquences d'image avec cette définition c'est un petit peu plus exploitable je dirais que la caméra dji en photo on aura une définition 40 mégapixels qui est plus importante que celle de la gopro maintenant en termes de rendu de qualité d'image c'est un peu comme en vidéo là c'est vraiment affaire de goût on a des bonnes caméras donc je dirais que ça se joue à peu de choses près quasiment équivalent mais on a quand même le 40 mégapixels avec la dji donc légère avantage à la caméra dji pour le mode photo on va avoir un avantage avec la gopro c'est qu'on a des presets des pré-configurations des modes pré-enregistrés et on peut basculer de l'un l'autre assez rapidement pour faire notamment des photos que ce soit du light painting des filets d'étoiles donc pour moi avantage au niveau des fonctionnalités des différents modes en photo notamment avantage à la gopro sur la gopro la fonction vocale est en français alors que sur la caméra dji il faut le parler en anglais gopro éteindre on pourra noter le retour de la fonctionnalité gps donc le positionnement par satellite sur la gopro donc on peut l'activer ou non ça permettra d'afficher les données comme la hauteur les vitesses de déplacement et de les incruster dans vos séquences vidéo alors que sur la caméra dji il faudra acheter en supplément la télécommande qui permet d'avoir les données gps et les coupler à vos séquences enregistrées avec la caméra et donc globalement c'est pour ça que je préfère la gopro hero 13 à la dji action 5 pro pour mon usage à moi qui est avant tout plutôt un usage en drone fpv et je trouve que justement le fait de pouvoir avoir une définition d'image 5,3 k d'avoir ce format huit septième ou pouvoir gérer d'autres formats et bien je trouve que c'est vraiment un avantage en fpv et ça c'est vraiment ce qui manque à dji le jour où ils proposeront une définition d'image supérieure à 4k et des formats huit septième là je pense que il y aura un léger avantage à la dji mais pour le moment pour moi pour mon usage l'avantage va à la gopro grâce à ça et à la qualité d'image que j'aime bien maintenant on a aussi au niveau de la stabilisation beaucoup plus de possibilités parce que sur la dji si on voit l'en spv pour stabiliser avec giroflo on aura un format donc on pourra utiliser le format 4 tiers par exemple mais il faudra filmer au champ de vision large on pourra pas être en format ultra large alors qu'avec la gopro peu importe le type de stabilisation si vous utilisez l'outil giroflo c'est une chose mais on peut aussi utiliser l'outil gopro player donc c'est la stabilisation hyper boost alors c'est un logiciel payant mais lié à gopro qui va permettre de travailler en post production la stabilisation et peu importe que la stabilisation soit activée désactivée elle prend plus de format que la dji donc pour moi c'est vraiment l'avantage au niveau de la stabilisation on peut le faire à la fois sur giroflo ou sur l'outil dédié gopro alors que sur la dji on va être limité à une stabilisation donc soit la stabilisation de la caméra mais si on veut faire la stabilisation en post production ce sera giroflo uniquement il faudra bien respecter le format d'enregistrement qui selon moi est plus contraignant donc avantage pour moi au niveau d'une utilisation fpv que ce soit au niveau des formats d'image au niveau de la stabilisation on a beaucoup plus de latitude avec la gopro et en ce qui concerne le poids sur un drone fpv je dirais que c'est à peu près similaire puisque la gopro on a sa fixation qui est intégré à la caméra alors que sur la dji il va falloir ajouter la fixation en dessous de la caméra donc au niveau du poids ça va revenir à peu près au même là où ça peut jouer c'est si on utilise une protection tpu si on fixe la caméra dji directement sur la fixation grâce au tpu et bien du coup on sera un petit peu plus léger mais ça joue vraiment à très peu de choses personnellement moi pour du fpv je préfère ma 11 mini même si au niveau de l'ergonomie c'est pas trop ça au niveau du poids de l'encombrement c'est ce qu'il y a de mieux actuellement en tout cas pour moi au niveau du champ de vision je vais dire avantage gopro grâce à ses multiples objectifs et ses multiples possibilités dans les menus avec la dji action c'est un petit peu plus réduit on a un peu moins de possibilités donc si vous aimez filmer avec un champ de vision très large et bien ce sera avantage à la gopro alors ensuite on a les tarifs le service après vente je dirais avantage dji qui est un petit peu moins cher la gopro elle est un petit peu plus cher et en plus si on va acheter les accessoires comme la fixation magnétique par exemple c'est en plus c'est en supplément les objectifs c'est pas donné non plus donc je dirais au niveau du tarif avantage dji au niveau du service après vente je dirais aussi avantage dji par rapport à mon expérience j'ai pas dû renvoyer des gopro mais d'après ce que j'ai eu comme retour il ya quand même plus de soucis et le sav est un petit peu moins performant d'après ce que j'ai entendu en tout cas pour ma part donc je dirais avantage dji à ce niveau là alors si on fait le bilan de ce match on peut voir que la dji action 5 pro est quand même largement devant maintenant pour moi je préfère quand même la gopro hero 13 parce que pour mon usage fpv je trouve que c'est plus adapté je préfère le feeling de l'image le rendu global même s'il ya beaucoup de défauts moi ce qui m'importe sur une caméra c'est quand même avant tout la qualité d'image et le rendu que je peux exploiter justement avec ses prises de vue donc pour moi c'est vraiment avantage gopro pour mon usage maintenant pour un usage de tous les jours sans forcément parler de drones fpv l'action 5 pro fera très bien l'affaire on a affaire à deux caméras de très bonne qualité maintenant attention gopro si sur la 14 il n'y a pas des évolutions un petit peu plus flagrante en termes de qualité d'image en termes de fonctionnalité une évolution majeure et bien je pense que dji va dominer le marché de la caméra d'action en si peu de temps ils ont réussi à arriver au même niveau que gopro donc j'espère que pour la 14 on a quand même quelque chose qui va changer des modèles précédents parce que là si on part de la 10 11 12 quand même eu très peu d'évolution donc on croise les doigts pour la 14 même si pour ma part moi je vais rester sur un usage fpv avec la gopro hero 13 comme quoi c'est vraiment une question de feeling parce que encore une fois on est sur des caméras quand même très très proche n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao